salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va faire une petite vidéo construction simulator donc là j'avais fait la campagne quasi complète et me manque plus que la campagne maritime donc on va commencer la campagne maritime je vous ment pas je suis en train de tourner la vidéo il est une heure du matin j'étais en train de jouer à gta et après je me suis je dois continuer quand même sur ma chaîne youtube bien sûr donc je tourne une vidéo il est une heure du matin alors voie marie alors c'est du bois navigable on va je alors c'est pour ça que je parle un peu plus doucement parce que chez moi ça dorme et donc je vais pas crier alors là on va faire la jetée portuaire alors marée dangereuse je t'ai mis en plus d'autres ensemblement il est temps de rénover et de l'améliorer donc on va cliquer dessus on a le briefing la rencontre l'aplatir évacuation des déchets excavatrice livraison de matériaux remblayage livraison de matériaux donc à savoir que on est à peu près sur cinq étapes donc on devrait aller assez vite on va accepter le contrat voilà on va alors le problème c'est que la celle là je n'ai pas fait donc je ne sais pas exactement est ce que j'ai devoir prendre tout de suite donc on va faire hop on va aller directement dessus et on verra quel matériel on va devoir aller chercher parce que je suis pas sûr que là d'habitude sur un bulldozer avec le bulldozer on peut déjà déblayer mais là je pense pas qu'on va devoir déblayer donc on y va le monsieur est où il est d'abord allez on y va j'ai un petit surcroît comme si je suis à gta alors c'est ici on va lui parler bonjour monsieur j'ai l'impression que l'entreprise n'accepte le chantier oui C'est la première tâche. On doit réparer la jetée et c'est notre première tâche. Alors là, on va devoir aplanir la zone. Alors, c'est ici. Alors, à chaque fois, je me trompe. On va devoir aplanir la zone ici. Donc, on peut utiliser un bulldozer. On va aller chercher le bulldozer. Je pense que j'ai tout mis dans mon entreprise. Je vais vérifier. Oui, tout est en maison. Donc, on va sortir ça. Retirer. Ok. Est-ce que j'aurai besoin de la pelle hydraulique ? Peut-être. Bon, on va sortir à fur et à mesure. On ne va pas tout sortir. Ça ne sert à rien. Donc, je vais aller le récupérer. Alors, je vais essayer de me taper dessus. Ok. Hop. Voilà. On y va. Et puis, sur tous les boutons. Allez. C'est bon. Oh, ça vendra pas. C'est parti. Attendez. Échappe. On va en mettre. D'habitude, il n'y a pas de musique. On va en mettre en vintre. Alors, là, on va aplanir, là. Allez, on y va. On va en mettre en vintre. En planir la zone, c'est assez rapide. Donc, je vais en faire comme travaux. Alors, je vais enlever la souris. Je vais la réciter. Ça ne va pas que je ne tombe pas avec mon matériel. Et jamais, je ne le fais tomber dans l'eau. Alors, il ne faut pas te voir la main. Alors, sélection. On va devoir tirer les rochers. Ok. Alors, je vais juste aller voir ce que c'est. Je pense que... Ah, à chaque fois, je... Je pense que je vais devoir aller là. Ok. Ah ouais, j'ai besoin d'aller là-dedans. Je vais devoir prendre la grande grue. La grande grue. J'ai besoin de la grande grue. Donc, euh... On est entreprise, parc. Et j'ai besoin de cette grue. Ah. Celle-ci. Alors, je l'ai enlevé du stock. Voilà. Peut-être épée dedans. Puis, on va aller la ramener. Donc là, le but, c'est d'enlever des briques. Voilà. On y va. On sait bien comment elle positionne. On met deux biais. On va être en... Voilà. Donc là, hop. On va marquer ouverture. C'est parti. Ah, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Donc, euh... Les manips. Voilà. Ok. Donc, on va regarder où je dois les mettre. Là. 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 On va prendre celui qui est un peu plus loin. On va prendre celui qui est un peu plus loin. Il m'en veut, ce poteau. Il m'en veut. Ouais. Bon. anners. Ok, donc là on va devoir faire tout. On va faire un coup d'esclavatrice. Donc là, pour l'esclavatrice, il va falloir que j'ai besoin d'une esclavatrice. Et si j'ai besoin d'une esclavatrice, il va falloir aussi prendre un camion. Donc le camion, voilà, la libère, je la prends et j'ai le camion là. Comme ça, je peux récupérer ce que j'ai besoin et le mettre directement dans le camion. Il y a beaucoup de chargement parce que je dois ramener le matériel. Donc là, on est bon. On est bon. On est bon. On est bon. C'est toute cette partie là qu'on va devoir enlever tout ça. Ok, il me faut un camion absolument. Non, je vais être embêté. Je ne vais pas pouvoir tout jeter. Je peux tout mettre sur le côté, mais on va jouer tranquille. Pardon. On va mettre le camion juste à côté ici, à peu près, pour éviter directement dedans. On va mettre le camion juste à côté ici, à peu près, pour éviter le camion. On va mettre le camion juste à côté ici, à peu près, pour éviter le camion juste à côté ici, à peu près. On ne voit pas, c'est quoi qui me... Ah oui, c'est ça qui touche. Là, je me disais, c'est bizarre, je n'arrive pas à ramasser ce qu'il y a dedans. Non, c'est pas mal. On va mettre le camion juste à côté ici, à peu près, pour éviter le camion juste à côté ici. Comment faire ça ? Hop ! Prendre... J'arrive à mettre mon... ... ... ... Voilà, j'ai réussi à le prendre. Voilà, là c'est bon. Peut-être que ce TP est dans le camion. Pareil, on va le vider. Alors, je le vide tout le temps, ça ne sert à rien. On y va. Alors, je ne pense pas qu'on pourra mettre une grue. Je vais regarder quelque part. Il y en a du matériel. Je n'ai pas vu d'emplacement pour une grue. Peut-être là-bas. J'ai un doute. On va aller voir au cas où. Je crois qu'il y a un truc en béton. Je ne pense pas. Non. Donc, je pense que je vais devoir tout faire avec la grosse grue là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a pas de grue. Il n'y a pas d'emplacement pour les grues au sol. Juste là, c'est un emplacement pour ça. Il va garder quand même là-derrière. Il n'y a pas d'emplacement. Bon bah allez. On est parti. Alors, on va devoir aller directement acheter le matériel ici. Entrée. Carré. On va acheter deux comme ça. Deux. Un. On passe à la caisse. et tu me livres ça ici donc tout est livré là on va essayer de prendre la grue on va la positionner on va pas être gêné avec la lampe hop tu prends alors première chose à faire il faut prendre les deux éléments ici on va en remettre ici doucement on va en remettre ici on va en remettre ici on va en remettre ici voilà et là il faut les poutres en acier c'est celle-ci on va en remettre ici on va remplir la zone de terre on va lever ça on va la laisser au cas où si on a besoin on va se taper dans le camion on va remplir la zone de terre oh je vais taper le camion je pense que c'est là-dedans non ouais c'est là-dedans c'est ici qu'ils vont remplir la zone donc on va faire marche arrière on va remplir déjà on va remplir de terre hop on achète on va faire ça tranquille voilà hop oui ok ok on va en remettre On va enlever J'ai envie de le donner On est à 100% Voilà Ok, on a déjà fait la première zone On doit reprendre ce qui est ici Et on va devoir le mettre là-bas Elle est par vapeur On va devoir couler à mon avis S'il y a du tri soudé Je pense qu'on va devoir sortir La toupie Est-ce qu'on pourra couler Directement dedans, je ne sais pas Et sinon si c'est ça, on va devoir sortir La toupie Comment on appelle ça Le camion-pompe Oh, j'ai mis deux biais On va juste le ranger Mais je vais la laisser là Au cas où Et je vais la ranger Alors on y va On va aller voir là-bas Donc là, on doit couler la fondation Oh, peut-être que le camion Si je vais chercher que le camion-pompe Je pense que c'est faisable Alors on va prendre Parc immobilier On va prendre le camion Dans la vidéo d'avant J'avais tout rangé Parce que C'était un peu dans toute la map On était avec tout Donc j'avais tout rangé Pour tout regrouper Puisque je me suis dit Voilà, je recommence un nouveau Un nouveau personnage Au niveau des Les personnes qui m'embauchent Pour travailler Donc je me suis dit Je vais tout regrouper Alors on peut déjà En repris On va préparer comme ça Hop On va faire marche arrière On va faire couler Et on va juste Un petit peu l'ossoir On avance Hop, on éteint Un peu sur le côté J'ai fait marche arrière On a 61% de la fondation Pardon Alors On va pouvoir Enlever ça du site Il faut que j'enlève tout De la zone C'est d'accord On va tout mettre ici On verra bien Oh lolo J'ai vu mon camion On n'est pas dans le GTA Ok Alors Toi c'est bon Je sais pas si je fais ça C'est un ami d'or Ça me l'a mis d'or C'est ça Hop Comment ça me l'a mis d'or zone Comment ça me l'a mis d'or zone Regardez Ça me l'a mis à l'intérieur On va le faire nous-mêmes On va le faire tomber Non, petit bulldozer C'est parti Alors attendez On va faire un truc Hop Poste café Malta Je préfère Moi je préfère travailler de journée Voilà Au moins on voit ce qu'on fait On est tranquille Il me reste le dernier On est à 79% du chantier Donc normalement ça va On est bon Ah bah c'est terminé Ok d'accord On a déjà terminé la journée On a été vite là Cette vidéo là C'est une petite 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 vidéo D'habitude Les vidéos de construction simulateur Elles sont extra longues Mais là ça va Ça a été assez rapide Donc là on va pouvoir lui parler On va faire un petit tour vite fait On va regarder Donc Merci pour votre participation Ok Ok La question m'a dit que nous avons appris exactement le bon poids avec votre compagnie. Et comme une expérience de seaharer, j'ai toujours refusé sur mon sentier. On a réparé cette partie juste ici où je suis en train de marcher dessus. Là, on a réparé ça. Ça a été cassé à cause d'une tempête. Alors, on va regarder. Le prochain sentier, ça va être quoi ? Alors, à savoir que lui, j'en ai encore 3 des vidéos. Après, j'ai terminé le jeu complet. Alors, hôtel. Donc là, on va devoir faire un hôtel conteneur. Ah ouh, ça c'est pas mal ça. Donc, on va devoir faire un hôtel conteneur en cliquant dessus. On a quand même 13 étapes. En compte, livraison spéciale. Pour l'hôtel conteneur. Pardon, évacuation et tout ce qui se passe. Après, on va devoir faire ici un port de plaisance. Et après, on va faire un sentier naval. Et donc après, on aura terminé le jeu complètement. Parce que j'ai fait tous les personnages. Alors, chantier. Et là, après, il sera marqué fin. Fin de la fête forain. Le maire a lancé une campagne. D'accord. Ouais. Donc, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire plus. On sera sur le jeu complet. Alors après, s'il y aura des nouvelles choses à faire, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Et là, pour le moment, j'aurai tout fait. Donc, voilà. Prochaine vidéo. On va faire le conteneur. Mais bon. Je vais essayer de prévoir. Parce que 13 étapes. On est sur une vidéo de 1h30, 2h. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires. Partagez un petit pouce bleu. Désolé si je parle doucement. Je tourne la vidéo très tard. Je n'ai pas envie de réveiller tout le monde. Là, on a fait quoi ? J'ai commencé à 1h. Il y a 1h24. On a fait ça. 26 minutes de vidéo. Et comme je ne veux pas réveiller tout le monde. Bah voilà. Je crie un peu moins fort. Donc, je suis désolé. Mais voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. C'était Jérôme. FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.